Selon la thèse la plus largement répandue, l'île de Pâques, petite île isolée au milieu de l'océan Pacifique, aurait été colonisée exclusivement par des Polynésiens. Pourtant, de nombreux éléments culturels détonnent complètement du reste de la Polynésie et laissent ainsi encore planer de nombreux mystères. L'un de ces mystères concerne le rite de l'homme-oiseau. Ce rite s'accomplissait au printemps lors du retour annuel d'une hirondelle de mer appelée Manutara. Pour ce grand événement, des personnages importants de l'île se réunissaient au village d'Orongo, situé sur le flanc du volcan Rano-Kau. Chaque clan influent de l'île était représenté par un concurrent nommé Opu, qui devait trouver le premier un œuf de Manutara. Le parcours que les concurrents devaient suivre était parsemé d'embûches. Partant du village d'Orongo, les concurrents devaient dévaler en vitesse le flanc du volcan, gagner à la nage l'îlot Motunui, situé à plus d'un kilomètre de l'île de Pâques, et réussir à grimper les récifs malgré les fortes vagues qui les fouettaient. Ayant abordé l'îlot et logé dans une grotte, il leur fallait parfois attendre pendant des semaines la ponte des oeufs. Le premier concurrent qui avait trouvé un oeuf clamait la nouvelle et devait revenir sur l'île le remettre à son chef de clan, qui devenait alors le nouvel homme oiseau, ou Taganta Manu. Aussitôt consacré, on lui rasait le crâne, les sourcils et les cils, afin qu'il ait toute la peau de la tête à nu. Puis, on lui peignait le corps de couleurs rouges, noires et blanches. Une grande fête s'en suivait dans laquelle l'homme oiseau paradait, l'œuf de Manutara dans une main et une rame de cérémonie appelée Ao dans l'autre. Cette grande fête se terminait souvent par un banquet anthropophage dans la grotte Anakai Tangata. Certains tabous étaient provisoirement levés, de sorte que les Pasquans pouvaient consommer de nouveau des oiseaux, des oeufs et certaines espèces de poissons. Finalement, l'homme oiseau devait vivre en réclusion pendant plusieurs mois au volcan Rano-Raraku ou à Anakena, selon le clan auquel il appartenait. Il devait aussi se laisser allonger les ongles et porter une couronne de cheveux. Considéré comme l'incarnation de Makemake, le dieu suprême des Pasquans, ce nouvel homme oiseau se voyait conférer durant toute une année un pouvoir despotique sur les autres clans de l'île. Bien que ce pouvoir était temporaire, l'homme oiseau conservait un statut particulier toute sa vie. Sur des rochers d'Orongo, de nombreux dessins gravés dans la pierre appelés pétroglyphes représentent l'homme oiseau. Bien qu'ils montrent parfois l'homme oiseau avec un œuf dans sa main, aucun élément de ces pétroglyphes ne rappelle le Manutara. Tout au plus est-il possible d'y reconnaître une tête d'oiseau. On retrouve aussi à l'île de Pâques de nombreuses représentations d'oiseaux. Dans presque tous les cas, il est flagrant qu'il s'agit bien du Manutara. Ainsi, dans la grotte Anakai-Tangata, on retrouve une très grande peinture rupestre représentant des oiseaux et, de toute évidence, des Manutaras. En effet, ces oiseaux sont tous représentés avec les caractéristiques spécifiques du Manutara. Ils ont un bec long et pointu, leur queue est en forme de V inversée, caractéristique des hirondelles, et leurs ailes, de forme très aérodynamique, se terminent en pointe. Leur silhouette est gracieuse et élancée. S'il n'y a pas de doute que ces représentations d'oiseaux sont bien des Manutaras, il est cependant impossible de discerner quel oiseau est représenté sur les pétroglyphes d'homme oiseau. Il a toujours été suggéré que les oiseaux devaient représenter symboliquement des Manutaras, puisque l'objectif du rite de l'homme oiseau était de ramener, le premier, un œuf de Manutara. Henri Lavacherie, membre de l'expédition franco-belge de 1934, avait entrepris le premier de faire un relevé de tous les pétroglyphes de l'île de Pâques. Il possédait une bonne formation scientifique et un sens artistique très aiguisé. Il avait noté que certaines représentations d'homme oiseau comportaient souvent de drôles de becs, et si dans certains cas, il croyait être en présence de becs de Manutara mal dessinés, dans d'autres cas, il n'hésitait cependant pas à affirmer. Il faut bien nous résoudre à y trouver une tentative pour représenter la tête d'un autre oiseau. De toute évidence, Lavacherie avait des doutes sur l'identité de l'oiseau représenté sur les pétroglyphes d'homme oiseau. D'après lui, il ne pouvait s'agir de l'hirondelle de mer. Par la suite, un rapprochement fut tenté avec un autre oiseau de mer, la frégate. En effet, le bec de cet oiseau est légèrement crochu, ce qui a incité à faire ce rapprochement. La frégate est un peu plus massive que le Manutara. Son bec long et effilé, sa queue en forme de V renversée, et ses ailes de forme pointue sont identiques à celles du Manutara. La frégate est donc très semblable au Manutara, mais rien dans la tradition pascoine ne rattache cet oiseau avec un quelconque symbolisme du rite de l'homme oiseau. À Orongo, où étaient conservés les symboles les plus sacrés concernant les cérémonies du rite de l'homme oiseau, fut retrouvée par l'expédition de Catherine Rutledge, une pierre gravée d'un pétroglyphe rehaussé de couleurs. Ce pétroglyphe, très détaillé et particulièrement expressif, peut nous aider à découvrir la véritable identité de l'oiseau utilisé dans le symbolisme servant à représenter l'homme oiseau. Ce pétroglyphe ne rappelle en rien la délicate hirondelle de mer. Dès le premier regard, cette représentation d'homme oiseau nous rappelle plutôt un rapace charognard en position de repos. Cet homme oiseau dégage de manière bien caractéristique un air de gravité sombre et sinistre. C'est très grossièrement exagéré, notamment son crâne nu et aplati, son bec puissant, son œil malin et ses serres acérées caractérisent bien plus un vautour que le Manutara ou même la frégate. D'autres représentations de l'homme oiseau sont aussi parvenues jusqu'à nous. En effet, les hommes oiseaux, une fois consacrés, portaient sur eux des statuettes de bois qui le représentaient. Ces sculptures en bois, contrairement aux pétroglyphes sommairement gravés sur la pierre, présentent beaucoup plus de détails et peuvent nous aider à identifier l'oiseau utilisé dans le symbolisme de l'homme oiseau. Une de ces statuettes, conservées au Musée d'anthropologie et d'ethnologie de Saint-Pétersbourg, présente un travail soigné. Les caractéristiques de la statuette sont uniques et très originales. Il s'agit d'une statuette moitié homme et moitié oiseau. Ses pieds, ses jambes, son sexe très apparent et son ventre ballonnée sont des caractéristiques du corps humain, alors que sa tête, sa queue et ses ailes, dont on aperçoit les détails des dernières plumes ou rémiges, sont caractéristiques d'un oiseau. Le sculpteur a aussi volontairement conçu la tête de cette statuette de manière à ce que l'on perçoive un visage lorsqu'on regarde la statuette du déçu, ajoutant ainsi encore davantage au lien symbolique du mélange homme et oiseau. De toute évidence, tout comme dans le cas des pétroglyphes d'homme oiseau, aucun élément dans cette statuette ne permet d'y reconnaître le Manutara. En effet, la queue de l'oiseau, représentée sur cette statuette, est arrondie au lieu d'être formée de deux pointes en forme de V inversée caractéristique du Manutara. Son bec très massif, fortement recourbé à son extrémité, présente une très curieuse protubérance sur les dessus, alors que le Manutara possède un bec long et effilé et ne présente en aucun cas ce genre de protubérance. Le Manutara a un cou mince alors que le cou de l'oiseau représenté sur cette statuette a un genre de renflement. D'intriguants bourrelets massifs débutent au dessus des yeux et se terminent au début du cou. Sur ces bourrelets sont dessinés de petites lignes suggérant des plis, ce qui n'est pas non plus une caractéristique du Manutara. Il est donc parfaitement visible que cette statuette d'homme oiseau ne possède aucune des caractéristiques du Manutara. Quel étrange oiseau le sculpteur de cette statuette a-t-il donc bien voulu représenter? On s'aperçoit, lorsque l'on regarde ces statuettes de face, qu'elles ne dégagent pas un air innocent. Tout aussi étrangement que le pétroglyphe d'Orongo, elle affiche l'air lugubre d'un vautour. D'après nous, il n'existe qu'un seul oiseau dont les caractéristiques physiques correspondent à cette représentation d'un oiseau. Un vautour. Le condor des Andes. En effet, la queue du condor des Andes est arrondie et des rémiges de ses ailes sont bien distinguées l'une de l'autre. Sa tête est complètement dénudée et un peu aplatie. Son bec très robuste, recourbé à son extrémité, est conçu suffisamment puissant pour arracher des morceaux de chair aux carcasses de mammifères de grande taille. La base de son cou présente un collier de duvet blanc très fourni qui donne l'apparence d'un renflement de plumes gonflé et ébouriffé. Mais surtout, le mal de cette espèce de vautour possède des caractéristiques vraiment très particulières. Le bec est surmonté d'une crête charnue qui prend naissance aux narines et qui va jusqu'à la tête. Aussi, des excroissances de peau très caractéristiques, appelées caroncules lobées, genre de repli de peau que cet oiseau peut faire gonfler à volonté, contournent les yeux et se dirigent vers le cou. Selon nous, de toute évidence, les caractéristiques schématisées du pétroglyphe d'Orongo et de cette statuette d'homme-oiseau représentent un condor des Andes. Il nous semble aussi que le chef de clan, une fois consacré homme-oiseau, devait transformer son corps de manière à ressembler le plus possible à un condor des Andes. En effet, on lui rasait le crâne, les sourcils et les cils de façon à ce qu'il ait toute la peau de la tête à nu. Son corps était peint aux couleurs du condor. Il devait aussi se laisser pousser les ongles afin qu'il ressemble au ramige des ailes du condor. Les grandes statues de pierres, qui selon toute vraisemblance auraient été des hommes-oiseaux, avaient aussi les doigts très semblables aux ramiges du condor. Or, le condor des Andes est inconnu à l'île de Pâques, de même que dans toute la Polynésie. Son habitat se situe exclusivement dans les Andes, à plus de 4000 kilomètres à l'est de l'île de Pâques, par-delà l'océan. Il vit dans les montagnes, à une altitude beaucoup plus élevée que celle que l'on peut retrouver à l'île de Pâques, soit à plus de 3000 mètres d'altitude. Comment alors expliquer ce rapprochement entre le rite de l'homme-oiseau à l'île de Pâques et le condor des Andes ? Nous croyons que le rite de l'homme-oiseau est, d'une façon ou d'une autre, relié à l'arrivée d'Incas sur l'île de Pâques. Sous le règne des Incas, les différents clans possédaient un animal totem, tel le puma, le singe ou le condor, qu'ils considéraient comme leur ancêtre. Parmi tous les animaux utilisés comme animal totem par les Incas, le condor des Andes avait une importance particulière. Il s'agissait pour eux d'un animal mythique, auquel ils vouaient respect et admiration. Le condor des Andes était un symbole associé à la fertilité en général. Il était aussi considéré comme le messager du dieu Soleil, et il était même représenté sur le sceptre de l'Inca suprême. Lors de certaines cérémonies religieuses Incas, des personnes se couvraient aussi la tête et le corps de la dépouille d'un condor, honorant ainsi celui qu'ils considéraient comme l'ancêtre fondateur de leur clan. On sait que sur l'île de Pâques, le rite de l'homme-oiseau, qui se déroulait au printemps, était aussi relié à la fertilité, et était lié au dieu suprême pasquant, Maquemake. Tout comme le condor des Andes était relié à la fertilité et au dieu Soleil chez les Incas. Le condor des Andes était aussi l'animal totem des Orejones, la garde d'élite de l'Inca suprême. Or, selon nous, les Orejones seraient demeurés sur l'île de Pâques lors de l'expédition de l'Inca Tupac dans l'océan Pacifique. Ces Orejones et leurs descendants auraient cohabité sur l'île pendant de nombreuses années avec les descendants de Outhu Matua, jusqu'à ce que ceux-ci finissent par les exterminer. Le rite de l'homme-oiseau, dont le symbolisme est relié au condor des Andes, serait ainsi, d'après nous, un autre vestige de la présence incaïque sur l'île de Pâques, l'empreinte des Incas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada